Une envie de bonne crêpe ? Oui mais voilà, dans la pâte à crêpes les deux principaux ingrédients sont la farine de blé et le lait et vous n'y avez plus droit. Ce n'est déjà pas toujours simple de réussir la pâte à crêpes classique avec lait et farine de blé. Alors cela tenté sans gluten et sans produits laitiers, allez je ne pouvais pas vous laisser quand même avec la recette de la pâte à tartiner sans vous donner la recette de la pâte à crêpes. Manger la pâte à tartiner à petite cuillère, c'est quand même pas raisonnable. Voici donc ma recette de crêpes invatables et incognito. Sans gluten et sans produits laitiers, c'est parti ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Soit en Assiette, c'est Virginie. Sur cette chaîne je partage avec vous mes astuces, mes décodages alimentaires et mes meilleures recettes sans gluten et sans produits laitiers. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner juste là. Vous avez décidé de faire des crêpes, c'est tellement bon ! D'ailleurs, s'il vous faut une recette de Nutella pour laver les crêpes, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo et puis quelque part par là, vous aurez la vignette pour cliquer dessus. Revenons à notre recette de crêpes. Bon, je vous retrouve juste après le tuto pour voir avec vous comment apprendre à... Les faire sauter ! Non, je plaisante, je ne les fais pas sauter. Je les retourne simplement et sans les déchirer, c'est déjà pas mal. En tout cas, je vous donnerai deux points pour les réussir et c'est déjà pas mal. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hum, miam ! Il ne reste plus qu'à tester avec ce que vous voulez, de la pâte à tartiner, du sucre... Oui, c'est vrai, je vous avais dit que je vous donnerais deux conseils pour les réussir à tous les coups. Première astuce, entre chaque crêpe, bien graisser la poêle. Moi, je fais ça avec un peu d'huile d'olive et un petit bout de tissu ou un petit bout d'essuie-tout, c'est comme vous voulez. En tout cas, ça empêchera qu'elles accrochent quand vous essayerez de les retourner. Deuxième astuce, entre chaque louche de pâte à crêpes que vous allez prendre, pensez à bien homogénéiser la pâte avec un fouet. Et oui, sans gluten, elle a tendance à décanter beaucoup plus vite. Bon, je vous avais dit deux astuces, mais je vous en ai rajouté une troisième. Ce qui fait le goût de vos crêpes, ce n'est ni la farine de blé, ni le beurre, ni le lait. C'est tout ce que vous allez rajouter pour les parfumer. Donc surtout, faites comme vous faisiez d'habitude. De la fleur d'oranger, du sucre vanillé, de la vanille en graine, un zeste de citron. N'hésitez pas à bien les parfumer. Il ne vous reste plus qu'à essayer. On parait que personne ne se rendra compte qu'elles sont sans gluten et sans lait. Si vous souhaitez d'autres recettes simples et efficaces sans gluten et sans lait, n'hésitez pas à télécharger mon e-book gratuit de 10 recettes. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Dedans, il y a la recette des pancakes et de la mousse au chocolat. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de soigner votre assiette. Sous-titrage Société Radio-Canada